Aujourd'hui, je vous invite à lire un verset qui se trouve dans Romains chapitre 12, versets 10 et 11. « Comme les membres d'une même famille, aimez-vous d'une affection profonde. Mettez un point d'honneur, mettez votre zèle à vous respecter les uns les autres. Ayez un esprit plein d'ardeur, ici et maintenant, soyez prêts à servir. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Deux versets qui nous parlent de cette passion pour le royaume de Dieu. Elle se situe à deux niveaux. Alors, cette passion, elle est décrite comme un point d'honneur, le zèle que nous avons les uns pour les autres. Une autre description de cette passion, c'est le mot « ardeur ». Et les deux, un maître dans deux domaines. D'abord, le domaine des relations, les relations les uns avec les autres. Le royaume de Dieu, c'est l'ensemble des personnes. Le lien qui nous unit, c'est le fait d'être membre d'une même famille. Et le signe du royaume de Dieu, c'est quoi ? C'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est le respect que nous avons les uns pour les autres. Voilà le premier domaine où notre passion pour le royaume de Dieu se manifeste. C'est le zèle que nous avons à nous respecter, à nous aimer. Vous avez besoin de ce zèle aujourd'hui ? Vous avez besoin d'avoir cette ardeur à aimer les autres, à les respecter ? Demandez-le au Seigneur. Le deuxième lieu où se manifeste notre passion pour le royaume, c'est notre façon de servir. Servir avec ardeur, c'est-à-dire avec vivacité, avec fougue, avec plaisir, non pas en entraînant les pieds, non pas en nous plaignant, non pas en critiquant les uns et les autres, mais servir le Seigneur avec énergie, avec joie, avec ardeur. Aimer les uns et les autres, servir le Seigneur avec ardeur. Voilà deux conséquences de notre passion pour le royaume de Dieu. Lequel ? Lequel vous avez besoin de travailler plus ? Demandez-le au Seigneur. Demandez-lui de vous donner cette ardeur pour le servir. Demandons-lui de nous donner ce zèle, cet empressement à aimer et à respecter les autres.